T'es merveilleux, je veux me chanter, ton nom proclame, combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, défend mon sang, mon roi, mon Dieu, je t'attends. Je ne peux vivre qu'en ta présence, que ne me soit caché la place. Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance, à tout jamais je rends mes masses. T'es merveilleux, je veux me chanter, ton nom proclame, combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, défend mon sang, mon roi, mon Dieu, je t'attends. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec vous, Seigneur. Nous poursuivons notre marche dans ce temps pascal, comme chaque dimanche, et pendant 50 jours aussi, nous célébrons la résurrection du Jésus. Nous n'aurons jamais fini de nous émerveiller. Il faut bien 50 jours pour nous réjouir de la joie du ciel, de la joie de la victoire du Christ, comme nous l'avons chanté avec les jeunes qui animent ce matin la messe. Nous n'avons jamais fini de chanter le Seigneur, de proclamer combien il est bon, et de nous réjouir pour toutes les merveilles, celles de notre salut, celles de la vie qu'il nous donne en abondance. Nous nous réjouissons. Nous réjouissons aussi de petits enfants qui, à la fin de cette célébration, seront baptisés, qui entreront dans cette vie de Dieu, dans cette vie nouvelle. Nous nous réjouissons aussi de cette vie, de cette fécondité qu'il nous donne. Nous entendrons dans l'Évangile comment il fait parfois des miracles incroyables dans nos vies. Nous entendrons aussi comment Pierre, Saint Pierre qui avait renié Jésus, ou bien il va goûter à la miséricorde du Seigneur, à son amour qui pardonne. Au début de cette célébration, nous aussi, plongeons-nous dans l'amour de Jésus qui pardonne, et accueillons sa vie nouvelle, accueillons sa miséricorde. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi à venir par ton nom. Tu as des prix à mes yeux, mais je t'aime, ne crains pas, car je suis avec toi. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute sa vie. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi à venir par ton nom. Tu as des prix à mes yeux, mais je t'aime, ne crains pas, car je suis avec toi. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur soit avec nous, et avec le Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériane. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque, or ils passèrent la nuit sans bien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » Ils lui répondent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque tirant le filet plein de poisson. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153 et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors « Venez déjeuner ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui est Dieu ? ». Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le lordonne ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscitait d'entre les morts se manifester dans ses disciples. Quand ils eurent déjeuner, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? ». Il lui répond « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais ». Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux ». Il lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? ». Il lui répond « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais ». Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes promis ». Il lui dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? ». Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois il lui demandait « Est-ce que tu m'aimes ? ». Et il répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Jésus lui dit « Sois le berger de mes promis ». Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre lui rendait. Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous renchons à toi, Seigneur Jésus. Prinsesseur, après avoir été dimanche dernier au Cénacle, où les deux premières apparitions de Jésus ressuscitées aux apôtres et à Thomas, nous voici à présent au bord du lac de Tibériane, où Jésus va se manifester une troisième fois à ses disciples. Ceux-ci, sous la conduite de Pierre, ont repris leur métier comme avant. Il faut bien se nourrir et gagner sa vie. Et puis, ils sont loin d'avoir encore tout compris de la résurrection et de la mission que le Christ va leur confier. Et voilà donc partis en mer. Mais à leur grand désarroi, ils passent toute la nuit sans rien prendre. Ils rentrent redouillés. Ce n'est pourtant pas le poisson qui manque, ni leur professionnalisme qui est en cause. Cependant les voilà à nouveau en situation d'échec, d'impuissance, d'incapacité. Mais Jésus est là, discret mais présent. Les disciples ne l'ont pas reconnu. Et si nous sommes attentifs, nous verrons qu'il y a tout un jeu dans le texte avec le verbe savoir, connaître, reconnaître. Pourtant, lorsque cet inconnu sur la plage les invite avec bonté, les enfants, à jeter le filet, malgré une nuit amassante et inféconde, ils obéissent avec docilité. Et devant l'abondance, cette fois, de leur pêche, 153 poissons, c'est-à-dire autant qu'il y en a de sorte dans le lac de Tibériade, une multitude. Les voilà bouleversés. Et le disciple bien-aimé reconnaît, le mot est important cette fois, reconnaît enfin Jésus, c'est le Seigneur. Dans le signe accompli, devant cette profusion, cette surabondance, j'en réalise que Jésus est présent. Jésus reconnu comme le Seigneur, pas simplement un ami, un compagnon, mais le Fils de Dieu. Jésus rejoint ses disciples dans leurs soucis, dans leurs activités quotidiennes, au cœur de leur travail, de ce qui fait leur vie. Puis il les invite à venir déjeuner. C'est le repas fraternel qui à la fois refait les forces et à la fois est signe de convivialité et de partage. Et dans cette convivialité, cette communion, déjà vécue si souvent avec le Seigneur, les disciples ne se posent plus de questions. Ils ont vraiment reconnu le Christ ressuscité. Ils savaient que c'était le Seigneur. C'est un peu, vous connaissez cette scène, comme les disciples d'Emmaüs qui reconnaissent Jésus au partage à la fraction du pain. Sans doute que le cœur des disciples est tout brûlant. Mais à présent, Jésus est ressuscité. Tout est nouveau. Une nouvelle vie commence. Alors, qu'est-ce que cette première partie de l'Évangile d'aujourd'hui nous apprend sur le Christ et notre vie chrétienne ? Je crois que nous pouvons retenir quelques enseignements, Jean. J'en prendrai trois. Première chose, si parfois le Seigneur peut se manifester de façon retentissante dans notre vie, et j'ai été plusieurs fois, nombreuses fois, témoin de belles conversions spectaculaires autour de moi, en particulier lorsque j'étais à Paralmonia, au sanctuaire, nombreuses personnes qui revenaient au Seigneur de façon forte de conversion. Si parfois le Seigneur peut faire cela, il nous rejoint en général plutôt dans le quotidien, dans l'ordinaire de nos existences, de manière douce, sans brusquer notre liberté. On ne fait pas tomber tous de cheval comme symbole. En général, c'est plus calme. Cependant, à nous de reconnaître la trace, le signe de son passage dans notre vie, à être attentifs pour pouvoir dire dans les petites choses du quotidien, « C'est le Seigneur ! » Et à nous aussi de répondre à Dieu qui vient frapper à notre porte et s'inviter à manger. Il souhaite la réponse non d'un cœur amasourdi par la puissance de ses miracles, mais l'élan d'un homme libre qui choisit de l'aimer. Deuxième enseignement que nous pouvons retenir de son passage, c'est que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Notre fécondité apostolique, mais aussi humaine, n'a sa source réelle qu'en lui. Il est important de savoir le laisser agir dans nous, de savoir écouter l'émotion, les mouvements de l'Esprit-Saint, le doux murmure de Dieu qui nous indique la route à suivre. C'est par là qu'il faut aller pour la pêche. Et puis, troisième point, Dieu nous invite à une vie d'intimité, de proximité, de communion avec lui. Lui s'est fait proche. D'ailleurs, dans l'Évangile, c'est étonnant. Jésus s'approche d'eux. Un moment pour le partage du repas. Lui s'est fait proche, alors que nous nous étions éloignés de lui par notre péché. Lui nous rejoint et nous invite au partage paternel. Et bien plus, il nous invite à partager sa propre vie, sa propre nature. C'est un don à demander, à accueillir, à recevoir. Don de cette familiarité, un peu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant de se détourner de Dieu, de se croire tout-puissant. Il y avait cette complicité, cette proximité. Mais venons-en à la si belle deuxième partie de l'Évangile de ce jour. Après ce repas fraternel au coin du feu, Jésus s'adresse par trois fois à Pierre et lui demande à trois reprises si celui-ci l'aime. Pierre fait alors une triple profession d'amour. Il exprime avec tout son cœur son attachement profond au Seigneur. Ce n'est pas un simple sentiment passager qu'exprime Pierre, mais un lien vital. Jésus l'invite à redire cela à trois reprises, non pour lui faire un reproche, non parce qu'il douterait de ce que dit Pierre. C'est vrai, il sait tout, il sait bien ce qui habite le cœur de son disciple. On est encore là dans l'ordre de la connaissance, de la connaissance intérieure. Ce n'est pas parce que Jésus doute de celui qui l'a renié trois fois. Jésus lui a pardonné au moment même où celui-là, où celui-ci l'a renié, en posant sur lui son regard d'amour et de tendresse. S'il fait cela, c'est pour guérir la mémoire et le cœur de Pierre, meurtri par le triple reniement. On veut dire que quand Pierre revient vers Jésus, il a un petit peu la tête basse. Jésus fait cela pour que Pierre puisse exprimer, après avoir expérimenté la miséricorde du Seigneur, son pardon, son amour premier et fidèle, pour que Pierre puisse exprimer son attachement à Jésus. par cette même bouche qui trois fois avait dit, non, je ne connais pas, je ne connais pas cet homme, ce n'est pas mon ami, non, pour pouvoir dire par cette même bouche trois fois, Jésus, je t'aime. C'est une sorte de thérapie que fait Jésus. Vous savez, le reniement se passait au coin du feu. Il y avait un feu de braise dans la cour du grand prêtre. Et là, on retrouve ce coin du feu sur la plage, comme au moment du reniement. Et Pierre se souvient. Et Jésus est vraiment un pédagogue. Il pardonne, mais aussi il guérit les conséquences du mal qui est fait autour de Pierre, mais aussi dans le cœur de l'apôtre. Il y a une sorte d'un peu d'indulgence plénière, si vous permettez la comparaison. Non seulement Jésus a pardonné les péchés, mais il enlève aussi les conséquences du péché, les traces. Les conséquences, c'est ça du péché. Et Pierre comprend que c'est parce que Jésus l'a aimé en premier, parce que Jésus lui pardonne, parce que Jésus garde confiance en lui, et que Jésus l'aime de façon inconditionnelle, pas à cause de ses propres mérites à lui, pas parce qu'il serait très capable et génial. Jésus l'aime de façon peut-être complètement gratuite. C'est pour cela que maintenant Pierre peut aimer à son tour et dire à Jésus, tu sais bien que je t'aime trois fois. Et alors, ensuite, Jésus lui confie la charge de son troupeau et l'invite à le suivre. Alors cette fois, que retournons-nous pour nous de cette deuxième partie de l'Évangile ? Encore trois petites choses. D'abord qu'il faut toujours s'appuyer sur l'amour premier de Dieu. Dieu nous a aimés le premier, dit saint Jean. C'est dans l'expérience de son pardon que l'on découvre la liberté de le servir, la joie de le suivre de tout son cœur. Deuxième chose, c'est le Seigneur qui confie la mission. C'est lui, le vrai berger. Il ne nous demande pas d'être le maître du troupeau, mais intendant, serviteur. Il dit, suis-moi. Cela veut dire qu'il passe devant. C'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez porter du fruit, dit Jésus aux apôtres. Enfin, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour le suivre et le servir. Pierre n'était pas parfait, mais il attend notre bonne volonté et notre désir. Pierre était maladroit, parfois fanfaron, souvent jouant les gros bras ou se croyant meilleurs que les autres. Mais au fond, ce qu'il y avait de bon en lui, même s'il faudra que la grâce de Dieu vienne un peu purifier tout cela, c'est qu'il était généreux. Cela ne peut pas lui enlever. Et le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes ardents dans la force de l'Esprit Saint, comme cela est écrit dans les actes des apôtres. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre méditation de ce jour et de la semaine ? Que garder dans son cœur de cette parole que Dieu nous adresse à chacun dans l'Évangile ? D'abord, savoir reconnaître la présence discrète du Seigneur dans les événements, mais aussi dans les personnes que nous rencontrons au quotidien. Être attentif, il est là, c'est le Seigneur. Ensuite, savoir découvrir que son amour est premier, qu'il nous précède, qu'il veut nous le faire goûter, il veut que nous en prions dans son intimité. Ensuite encore, ne pas attendre d'être parfait pour le servir, mais répondre généreusement à l'amour qu'il nous donne et à la mission qu'il nous confie. Enfin, gardez toujours dans l'esprit que notre fécondité vient de lui, qu'on peut se fatiguer beaucoup, mais qu'il faut surtout se laisser conduire par Dieu. Dans quelques semaines, nous fêterons la Pentecôte. C'est ce jour-là que les apôtres comprendront véritablement tout cela. Que cet Esprit Saint que nous attendons nous fasse voir la présence et l'action du Seigneur dans nos vies, qu'il nous révèle l'amour préférentiel de Dieu pour chacun. Qu'il nous donne sa force pour répondre généreusement à l'invitation du Seigneur et la joie de porter du fruit par sa grâce. Amen. Notre Père François, successeur de Pierre, nos évêques et les prêtres de notre Église, sois de véritables porteurs et de charitables guides pour tous les croyants, afin qu'ils témoignent de la puissance de la foi et de l'amour du Père. Que ceux qui doutent de l'amour de Dieu dans leur vie et dans le monde rencontrent de vivants témoins du ressuscité, qui leur redonneront la foi, l'espérance et la charité. Amen. Heureux d'être rassemblés en ton nom chaque dimanche, que l'Eucharistie nous apporte des forces nouvelles pour annoncer avec joie à ceux qui nous entourent. Heureux d'être rassemblés en ton nom. Heureux d'être rassemblés en ton nom. Heureux d'être rassemblés en ton nom. Je les invite. Prions aussi pour tous les jeunes qui, cet été, vont s'engager dans le sacrement du mariage. Nous t'implorons Seigneur. A l'heure de tes mains, la prière de tes enfants. Nous n'oublions pas de prier aussi pour nos frères de Syrie, en particulier nos frères chrétiens qui souffrent tellement, pour lesquels nous sommes engagés fidèlement à intercéder. Alors nous te prions aussi pour eux, pour tous nos frères de Syrie, tous ceux qui souffrent des conflits. Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains, accueille dans ton cœur, Seigneur, la prière de tes enfants, qui te supplie avec confiance et exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...